— Salut tout le monde. Ben voilà. Depuis ce matin, je lis dans les réseaux sociaux « René, tue-les, assassine-les dans la minute », et ci et là. Moi, je veux bien. Mais hier, ce match, il a commencé superbe. Il a été superbe au début du match. On met ce putain de beau but. Rolando en retrait en profondeur pour Camposque, en retrait pour Samson, un caviar. But. Un but à montrer dans les écoles de foot. Et père Pris, c'est parti en déniquessence, je sais pas, la défense qui s'est laissée déborder. Camara, qui n'a pas été au niveau, on le voit d'habitude, mais je suis loin de l'assassiner le pauvre, parce que Dieu sait si je milite pour qu'il joue à tous les matchs. Rolando, après, même Gustavo, à un moment donné. J'ai rien compris à ce match. Toujours est-il qu'on s'est pris trois buts à Nantes. Or, je veux bien que Nantes, d'entrée, a fait le forcing, on sentait qu'ils avaient envie de gagner, qu'ils n'avaient pas envie de se faire marcher dessus. Nous, à un moment donné, on a bien répondu, mais on est parti en couille après. Et on a perdu 3 à 2. Si on avait gagné contre Reis, ce serait moins normal. Mais marche nulle, chez nous, et défaite à l'extérieur, ça devient catastrophique. Et il y a les mesures d'urgence qui doivent être prises. Et les mesures d'urgence qui doivent être prises, c'est par le président qui doit parler, qui doit faire une réunion avec les joueurs, l'entraîneur, le Marcourte, le Zubizarata, et mettre les choses à plat. Et à un moment donné, je me rappelle que il y a certains présidents qui, quand ça n'allait pas trop bien, ils organisaient des réunions avec les supporters. avec les clubs de supporters. Je pense que ce serait judicieux, en ce moment. Peut-être qu'aux joueurs, ça leur remettrait un petit peu la tête en place. Ainsi qu'aux staffs techniques. Voilà. Je ne veux pas m'étendre sur ce match. J'ai assez la haine d'avoir perdu. Alors je reconnais que ça a été quand même... Le match a été de meilleure facture. Tout est relatif. que le match contre Reims. Mais je ne me satisfais pas de ça. Parce qu'un léger mieux, alors qu'il aurait fallu une révolution dans ce match hier. Il aurait fallu des gens qui se révoltent. qui nous prouvent que le match contre Reims, c'était une faute professionnelle et qu'hier, il fallait se défoncer. Vous avez essayé, mais vous n'avez pas réussi. Parce que tout Nantes, tout Nantes que c'est, eh bien, il vous a encontré. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus que de constater ? Et encore, on a un cul comme la porte d'ex. On se retrouve en cadeau trois points du podium, grâce aux conneries que font les autres aussi. Mais ce n'est pas une excuse. Parce que moi, je vois que normalement, il nous manque deux points de compte Reims et trois points d'ailleurs, cinq points. On devrait être deuxième tout seul sur le podium. Et on n'y est pas. Alors, ou vous prenez conscience tous, vous faites réunion. Et même, allez voir les supporters. Convoquez les supporters qui vous parlent un petit peu. Et remettez tout en plat et tout en question. Parce que sinon, ça va être la cata. Je me demande au mercato d'hiver comment des grands joueurs, tout autant qu'il en reste encore, de libres, vont venir à l'Olympique de Marseille. Si on se retrouve 6 ou 7e, on n'avait aucune possibilité de faire la Ligue des champions. J'ai bien peur qu'on soit confronté à ce problème. Alors, voilà, les gars. Il y a l'état d'urgence. L'état d'urgence est déclaré. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Là, on va à Saint-Etienne. C'est une drôle d'équipe. On s'en bat les couilles. Vous avez intérêt à leur rentrer dedans. Ça ne fâchera pas vos piètres prestations de ces derniers temps. Mais enfin, ça redonnera un petit peu espoir. Voilà, les gars. Allez. Vous savez où je vais maintenant, hein. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...